Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 Une vidéo test et amélioration de la Honda Civic RS de 1974 Ce qui a été rajouté sur le jeu via le carpass de la semaine dernière Donc en même temps que la Honda S2000 de 2003 que je vous ai présenté hier en vidéo Et d'ailleurs la semaine dernière on a eu aussi une nouvelle Honda en Forza Thon La Mugen CRX que je vous présenterai probablement aussi en VOD dans la semaine Bon en tout cas voilà, aujourd'hui on part sur la Civic RS de 1974 Donc en gros la Civic de première génération Celle qui a été produite de 1972 à 1980 Et on est sur la version équipée du 4 cylindres 1,2 litres Donc c'est 1,2 litres quand on arrondit parce qu'en fait c'est 1170 cm3 Donc c'est encore plus petit que 1200 Équipée de ce moteur de 76 chevaux pour 700 kg Donc c'est plutôt honnête en fait pour une voiture qui est si légère On a un 0 à 100 qui se fait en 9 secondes et une vitesse de pointe de 180 km Donc ce qui n'est pas ridicule pour une si petite voiture avec un si petit moteur des années 80 Enfin les années 70 plutôt Et à mon avis surtout ça va être une bonne base pour le swap Puisque dessus on peut mettre le VTEC 1,6 litres Le VTEC 2 litres Mais on peut aussi mettre si je dis pas de conneries Le V8 chevaux les cravettes Donc à mon avis aujourd'hui on va tester quelques swaps On va d'ailleurs déjà la tester un petit peu d'origine Mais ensuite je pense qu'on irait la swapper effectivement pour voir un petit peu ce que ça donne Alors effectivement Ça sonne bien 4 cylindres Ça sonne bien poussif là avec ce tout petit moteur Qui doit bien souffrir dès qu'on accélère C'est plutôt dynamique C'est plutôt assez comment dire C'est plutôt assez nerveux en fait au final On a une bonne allonge je pense pour un modèle des années 80 Ça devait plutôt être pas mal à ce niveau là Honda qui était déjà pas mal dans l'optimisation de ses moteurs Bon après le son fait un peu tondeuse soyons honnêtes Ohlala On a pas assez de coupe pour accélérer dans cette montée Qui est pourtant à peine pentue Enfin c'est vraiment amusé Débloqué à 130 Bon au moins comme ça on risque pas de se reflasher C'est le bon point Je vais vous montrer l'intérieur pendant qu'on y est Oh l'intérieur est super stylé par contre Bon on voit que c'est petit mais J'aime vraiment bien ce genre d'intérieur à la japonaise là Un petit peu à l'ancienne avec du bois Ça fait franchement haut de gamme je trouve Par rapport au prix que devait coûter cette voiture Alors peut-être que la RS c'est une version un petit peu plus chère aussi que la normale Ça se peut bien Mais honnêtement c'est plutôt stylé On va faire une petite accélération en vue compteur Ah mine de rien Bon là en descente Ça envoie plutôt pas mal avec 80 chevaux Même pas 80 chevaux On est déjà à 160 Et franchement elle pousse les gars Elle pousse de ouf Et là on va éclater la vitesse max De cette caisse grâce à la descente Bon à mon avis 200 là dedans ça doit bien trembler Ça doit pas être super agréable On va voir des vibrations dans les sièges On va voir un petit peu le freinage aussi Ouais bon niveau freinage c'est pas la grosse folie Enfin la distance ça va mais Bon on sent qu'on perd quand même pas mal en efficacité La voiture se penche beaucoup en avant A cause des suspensions un petit peu molles à l'ancienne Alors ce qui est pas forcément une mauvaise chose pour le freinage Puisqu'en général quand la voiture elle tendance comme ça A répartir ses masses sur l'avant en freinage C'est un peu plus efficace Niveau distance pure de freinage Mais bon on perd quand même un petit peu en efficacité on va dire Que les freins sont pas à 100% de leur utilisation Bon après c'est plutôt plaisant comme petite voiture C'est pas la grosse folie effectivement Mais c'est plutôt marrant Bon après niveau design c'est assez chelou Bah honnêtement la version qu'on a ici en orange Donc la RS Est plutôt sympathique C'est un petit peu plus sportif que la normale Il y a un capot qui est un petit peu plus bombé Il y a des petites prises d'air sur le côté du capot Et tout ce qui va bien Donc on a un kit carrosserie Sportif entre guillemets On me demande même si elle est pas un tout petit peu élargie Par rapport à la version normale Mais voilà en tout cas bon C'est pas une bête Voilà c'est pas un monstre d'accélération Mais c'est plutôt marrant à piloter en fait Donc je vous propose d'aller au garage On va d'abord améliorer la voiture sur le moteur de base Et puis on testera les swaps un peu plus tard Hop on va améliorer ça Du coup j'ai vu qu'on pouvait poser le turbo sur ce moteur Et il y a même un kit carrosserie Alors je sais pas si on va le poser Parce que le kit carrosserie est quand même très spécial Mais voilà si jamais c'est possible En fait on verrait pas les rivets Je l'aurais peut-être posé histoire d'eux Mais vraiment je déteste ça D'avoir les rivets apparents sur ce genre de De partie de la voiture là sur les ailes Je trouve ça vraiment pas très beau Alors La puissance devrait monter quand même pas mal Oui ça commence à être sympa 187 kW Donc en gros on a environ 270 chevaux là 199 kW C'est plutôt pas mal Pour 750 kg ça envoie vraiment vraiment beaucoup Alors on va pouvoir la rabaisser un peu On va pas trop la rabaisser non plus On va peut-être la remonter un petit peu via les réglages Mais au moins on aura des suspensions un petit peu plus dures Quoique rabaisser elle est pas si mal Enfin bon Le truc c'est qu'on sent vraiment qu'il y a une disproportion du coup Entre Entre La voiture qui est quand même assez haute Et la voiture qui est super basse du coup Enfin c'est assez chelou Enfin assez haute En carrosserie mais assez basse en quart de sol C'est assez chelou Gomme course on est en A On va passer en S Probablement voilà avec les améliorations de pneus On peut élargir la voie Tiens putain ça va être marrant ça Ça va être un karting à piloter Les jantes Est-ce qu'on change les jantes Parce que les jantes de base On aura rien de fou fou Après est-ce qu'on va trouver des jantes Dans le même esprit Un peu plus légère c'est pas sûr Je sens comment les jantes de base Ouais Ça va être compliqué de trouver mieux Au niveau esthétique Enfin Ça va être compliqué de trouver quelque chose qui ressemble Franchement j'ai envie de mettre ça Je sais pas si on peut faire disparaître le logo Mais Ou ça Ça en noir ça peut bien passer aussi Vous savez quoi on va tenter ça Avec un petit changement de coloris Hop On a le kit Forza lui poser dessus Tiens pour une fois il est pas ridicule Il a l'air d'augmenter pas mal les stats Putain il y a des trucs stylés pour une fois sur le kit Forza Enfin ça passe franchement C'est vraiment on dirait que c'est vraiment les trucs Honda quoi Bah écoutez ça me parait pas mal ça On va passer vite par l'atelier de peinture et l'atelier de réglage Pour la remonter un petit peu la voiture Puis on va aller retester tout ça du coup Avec ces 270 chevaux là Ça devrait envoyer quand même plutôt peu mal Alors est-ce qu'il y a moyen de régler un peu la Vmax aussi Ouais Ça va être compliqué de gratter beaucoup en Vmax Mais on va tenter 262 km heure c'est déjà beaucoup Pour une Civic comme ça Je pense qu'on doit bien se faire peur déjà On va remonter un petit poil voilà Hop et niveau esthétique du coup On va regarder tout ça Bon alors la peinture de façon couleur constructeur Il n'y en a qu'une seule Par contre ce que je veux faire c'est vraiment changer Oh bah c'est pas mal Changer la teinte Des jantes Bah ça me plaît bien comme ça Je sais pas ce que vous en penserez Evidemment je suppose que vous me le direz en commentaire Mais je trouve que la config est pas mal On a vu pire Voilà On a vu mieux mais on a vu bien pire Donc écoutez on installe ça On va aller la tester un petit peu comme ça Bah franchement elle a un côté vachement agressif je trouve au niveau du design Maintenant qu'elle est un petit peu modifiée Rabaissée avec le kit Forza Et les nouvelles jantes Elle a vraiment un côté sportif qui était absent tout à l'heure Enfin qui était absent C'était un peu Un peu léger on va dire Oula par contre C'est vrai que c'est une traction que j'avais oublié Alors attendez on va juste faire un petit truc Une petite photo Pour la miniature Franchement elle a de la gueule je trouve Franchement Elle a un côté Un côté plutôt énervé Que j'aime bien Alors attendez Je vais juste faire un petit demi tour pour la miniature Comme ça on aura la lumière qui éclairera le devant de la voiture C'est vrai que ça va être compliqué sur une traction quand même Enfin sur une vieille traction comme ça ça va être chaud Parce que vraiment on sent que la caisse arrive pas à gérer la puissance Il y a le seul truc qui me gêne un peu au niveau de l'esthétique pour être honnête C'est vraiment les rétros en fait Les rétros sur le capot Bon je sais qu'à l'ancienne ça se faisait beaucoup Mais c'est un peu bizarre je trouve Bon bon c'est pas grave On va voir un petit peu l'accélération du coup On va essayer de pas trop patiner Ah bah voilà là ça accélère quand même pas mal du tout Déjà un petit 210 Oh c'est maniable Enfin c'est maniable Ça tourne super bien Et super fort Mais elle est trop bien Alors le virage il rentre super fort C'est nickel en fait niveau conduite Bon je pense qu'on va se faire un petit test de Vmax On va refaire la ligne droite mais dans l'autre sens En vue sur le compteur MDA Petit rassemblement japonais Par contre il a un plus gros moteur n'est-ce pas Allez c'est parti Là l'accélération est quand même pas mauvaise On a à peu près la même puissance que sur la Honda S2000 d'origine Amélioré je crois qu'elle faisait aux alentours des 600 chevaux La S2000 Je me rappelle pas précisément mais c'était ça Elle a du coup avec 270 chevaux Mais sur une voiture qui fait 400 kilos Enfin 500 kilos de moins même que la S2000 Ça envoie quand même pas mal Mais elle tourne méga bien C'est ça qui est hallucinant surtout Maintenant on va voir un petit peu le freinage Alors le freinage est nickel Beaucoup plus efficace Beaucoup plus court Enfin on freine sur une beaucoup plus courte distance Et beaucoup plus stable En plus là j'ai pas freiné vraiment dans de bonnes conditions Parce que la voiture était pas super droite Mais en tout cas bon Elle est marrante cette petite voiture Elle est super maniable au final Et ça fait plaisir Je vous propose quand même de tester Voilà avec un swap Digne de ce nom Avec le swap V8 je pense Le plus gros des swaps disponibles Niveau puissance pour cette voiture Et puis on va faire un petit test d'accélération Sur l'autoroute Hop Allez Le V8 Turbo évidemment On connait les bails On devrait sortir 1000 chevaux quand même Sur ce swap en général C'est à peu près ça C'est un peu plus de 721 kilowatts Il me semble Je regarde j'ai rien manqué Non c'est bon Hop Avant que le bruit d'hélicoptère a derrière Pour le faire de ton live Merci quoi Ouais c'est 758 kilowatts Donc effectivement On passe les 1000 chevaux Et on va changer aussi le type de transmission Parce que clairement Là en traction ça va pas assumer On va passer sur une 4h Putain elle va être en classique S2 980 Alors ça il y a moyen Que ce soit une super bonne base de rayon Il y a vraiment moyen Vu comment l'indice performe C'est monté d'un coup là A voir Allez On quitte ça On va aller sur l'autoroute On va faire un petit test d'accélération Avec la Honda Civic V8 J'ai pas souvent dit ça dans ma vie Hop Allez direction l'autoroute Ça va quand même plutôt envoyer Je pense Alors On va pas s'éviter par la case de réglage Parce que C'est possible qu'on puisse gagner un petit peu de Vmax Avec cette voiture Parce que là on a que 282 Et à mon avis Vu le Vu la caisse Il y a moyen de choper un petit 390 400 apparemment 412 412,9 Est-ce que je peux mettre un full vitesse ici ou pas 416 416 là-dedans les gars Ça va faire peur un peu Allez c'est parti Ok Ok Alors il va falloir juste faire un truc aussi vite fait Pendant les réglages Pendant que j'y pense On va changer un tout petit poil Le différentiel Ça s'ouvre toujours en fait C'est ça le problème Là c'est que j'ai l'impression Qu'on vient une traction Enfin presque C'est assez moyen Là normalement ça doit être un peu mieux Allez c'est parti Alors en 3 vitesses On a éclaté le compteur Oh putain l'accélération C'est quoi ça C'est abusé Bon par contre là pour tourner Je vous avoue que c'est un peu l'aminaire 415 là-dedans Tout va bien 417 Et le pire c'est qu'elle tourne pas trop mal encore Limite il faudra qu'on la teste sur le toile d'Equinox Parce que franchement elle a une tonne route qui est complètement bizarre Alors ça tourne super brusquement Ça prend de l'angle super bien Bon ça dérape un peu par contre Mais c'est hyper maniable Ouais ouais on arrive à prendre les virages Enfin je pense qu'il y a pas mal de voitures Sur lesquelles ce moteur swappé On chaufferait pas autant Et surtout on aurait une case complètement incontrôlable Alors que celle-ci reste encore à peu près jouable Bon faut un peu jouer Enfin un peu contre-braqué comme un sauvage Mais ça se fait quoi Donc plutôt marrant celle-ci Plutôt épique Donc on va refaire un petit test d'accélération Hop Allez c'est reparti Ça le 200 à 300 il est quand même magique Hop Hop Ah La sixième vitesse Et on va rechoper un petit 400 Tranquilou Bon pour le coup Voilà c'était pas inutile de la tester cette Civic C'est vrai qu'à la base elle me faisait pas trop rêver Mais maintenant qu'elle est une config un peu plus stylée au niveau de l'esthétique Enfin qui me plaît un peu plus C'est puis un gros bloc V8 Tout de suite c'est un peu plus intéressant Mais voilà du coup on va arriver à la fin de cette petite vidéo Test de la Civic J'espère que vous l'aurez apprécié Evidemment si c'est le cas Il me fallait un petit like N'oubliez pas De commenter cette vidéo De la partager Si vous êtes nouveau Vous pouvez évidemment vous abonner Et activer les notifications Si vous le souhaitez Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Twitter et Twitch Vous avez les liens en description Et en table de commentaires Pour discuter avec nous par message privé Pour connaître le plan des lives Etc Ou si vous avez des questions N'hésitez pas non plus Si vous le souhaitez A regarder un petit peu en description Pour nos liens de soutien On a un lien Instant Gaming Qui du coup en passant via ce lien Qui en description Vous permettra d'acheter vos jeux pas cher Par exemple Horizon 4 Un Ultimate à 79€ Via notre lien On a un lien Tipee Si vous souhaitez faire un petit don à la chaîne Et puis on a aussi un lien Devenir membre Qui correspond au bouton Rejoindre Vous connaissez peut-être déjà Cette fonctionnalité sur d'autres chaînes Mais on a depuis quelques temps Sur les neutres Et ça vous permet du coup De soutenir la chaîne mensuellement Et d'avoir du coup en échange Des avantages personnalisés Liés à la chaîne Equinox Voilà Je pense que j'ai rien zappé Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo D'ailleurs en attendant Partez-vous bien Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada